... Les portes du week-end s'ouvrent ce vendredi 23 décembre 2022 sur les antennes de For You Media Africa. Mesdames et messieurs, vous faites bien d'être avec nous. Votre programme quotidien démarre, la dernière reproduction de la semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine à nos côtés. Le sujet du jour nous conduit au Burkina Faso et en Russie, sommet Russie-Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré, invité par le président de la Russie, Vladimir Poutine. On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, M. Numbisi Wafo, et avec ma collaboratrice Kwechou qui est déjà sur ce plateau. On aura également l'info du jour, les unes du jour, l'image du jour. Et bien sûr, si le temps nous permet, on aura le buzz du jour. Bonjour, Kwechou. Bonjour, Mouto. Bonjour à vous également, chers téléspectateurs. Merci de nous retrouver pour cette dernière. Et particulièrement, merci à vous qui avez été là tous les cinq jours de la semaine. Et qui donc, pour cette dernière, vous nous honorez encore de votre présence, de votre écoute et surtout de votre attention à nos différents programmes sur 4U Télévisions et particulièrement à On Remue l'actualité. Merci Kwechou. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui dans l'image du jour ? Ah d'accord. À l'image du jour, on va rendre un hommage. On va rendre un hommage parce que hier était date anniversaire de Thomas Sankara. Voilà. Il aurait été en vie, qu'il aurait donc soufflé sur plus de 70 ans déjà, 74 ans exactement. Et voilà, ce sera le lieu de revenir un peu à l'image sur quelques grandes dates ou quelques grandes lignes qui auront marqué son bref passage finalement à la tête du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Merci Kwechou. Ce sera certainement à la fin de notre programme. À présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Sommet Russie-Afrique Le président de la transition, Burkina Bé, le capitaine Ibrahim Traoré, invité par le président de la Russie, Vladimir Poutine. Eh bien, le président de la transition, Burkina Bé, le capitaine Ibrahim Traoré a été invité par le dirigeant russe, Vladimir Poutine, à prendre part au prochain sommet Russie-Afrique. Selon le premier ministre Burkina Bé, monsieur Apollinaire Joachim Son, qui est l'aime de Tambela, dans un entretien exclusif accordé à RT, la chaîne de télévision russe d'information internationale en continu. Le chef du gouvernement de transition a par ailleurs souhaité que la Russie prenne la place qui lui revient au Burkina Faso et que les relations entre les deux pays se renforcent davantage. Le premier ministre Burkina Bé a accordé un entretien exclusif. Voilà, au cours de cette entrevue, il a confié avoir reçu une invitation du président Poutine pour le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, à participer au prochain sommet Russie-Afrique prévu en 2023. Si je suis là, c'est pour que les relations entre le Burkina Faso et la Russie se renforcent. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne venions pas à ce sommet à laisser entendre. Le chef du gouvernement burkinabé, quant à l'objectif de sa visite, il a expliqué qu'elle est motivée par une volonté de renforcer les liens de coopération entre son pays et la Russie. À l'heure actuelle, les relations entre Moscou et Ouagadougou ne sont pas... Voilà, la Russie est une grande nation alors qu'elle est pratiquement existante, inexistante chez moi au Burkina Faso. Donc, nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans notre pays. A déclarer le premier ministre burkinabé pour le chef de l'exécution burkinabé, la Russie a une histoire et une expérience qu'elle pourrait partager avec le Burkina Faso. Ce que nous voulons, c'est renforcer les relations de coopération dans tous les domaines possibles, a-t-il indiqué. Il a également exprimé son souhait de voir plus de produits russes sur le sol de Burkinabé, ce qui serait, selon lui, un moyen de compétition pour tout le monde et d'amélioration au profit de la compétition. Notre objectif n'est pas que quelqu'un vienne remplacer quelqu'un d'autre, mais c'est toujours avoir en plus, afin d'avoir plus d'options, a expliqué. C'est le chef du gouvernement de la transition burkinabé, mesdames et messieurs, voilà notre thématique de ce jour. Vous pouvez également participer à cette émission, notamment sur nos différentes plateformes, notamment YouTube et Facebook, et vous envoyez vos différents messages. Par rapport à notre thématique, sur notre page Facebook, For You Media Africa, à la fin de l'émission, on aura le plaisir de lire tous vos messages. Le président Burkinabé, le président de la transition Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, qui reçoit son invitation à participer à ce sommet russe-Afrique. Et que ce sera en 2023, une fois de plus, la Russie veut renforcer ses liens avec les différents pays africains. Donc, ils sont déjà en collaboration avec certains pays africains, notamment le Mali, la RCA, le Burkina Faso aussi. Donc, un sommet est prévu en 2023 entre la Russie et les différents pays africains que tu vois. Eh bien, la carte, l'Afrique, finalement, devient une espèce de terrain de chasse pour ces grandes puissances étrangères, ces grandes puissances économiques, politiques et même particulièrement économiques. Aujourd'hui, on savait déjà que ce sommet allait se tenir, mais que de voir aujourd'hui des cartons d'invitation invités, et nommément, ça et là, on comprend qu'effectivement, la chose va finalement en bon train et qu'elle sera effective. Alors, une chose à noter, c'est que ça se tient quand même quelques mois, même si ce sera noté en 2023, ce ne sera que quelques mois, quelques semaines après le sommet États-Unis-Afrique. Et on sait très bien qu'aux États-Unis, à Washington, il y a quelques jours, il y avait toujours cette espèce de fantôme de Vladimir Poutine ou de la Russie qui planait dans toutes les négociations qui étaient mises sur la table, ou du moins toutes les tentatives, a priori, bienveillantes des États-Unis. Il y avait toujours en toile de fond la Russie parce qu'on comprenait très bien que, finalement, l'enjeu majeur, si ce n'est principal, du sommet États-Unis-Afrique, c'était simplement de contrer l'évélité et l'expansion russe du côté de l'Afrique. Donc, forcément, la partie russe également jouera la même carte quant à rappeler aux pays africains que ce qui a été dit du côté de Washington, peut-être négativement à leur endroit, n'avait simplement pas de fonds et de teneurs. Également, ce qui a été dit en Côte d'Ivoire lors de la visite de la ministre, effectivement, qui avait indexé la Russie en disant que la France est victime de désinformation et que les Ivoiriens ne s'intéressent pas à tout ce que la Russie dit par rapport à la France. C'est clairement un jeu diplomatique qui est lancé et ça redessine clairement les cartes géopolitiques du monde actuellement parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine a compartitionné géopolitiquement le monde en deux parties. Même certains pays africains. Et du fait donc que de nombreux pays africains ont décidé de prendre une position neutre dans le conflit russe ou du moins une position qui n'allait pas dans le sens d'invectiver ou de condamner la Russie, d'une certaine manière, Moscou a compris que finalement l'Afrique lui apportait son soutien. Parce qu'à défaut, quand on sait que des autres parties du monde, particulièrement dans la partie occidentale, ils sont vilipendés, Vladimir Poutine est dépeint comme un monstre crapuleux, et que les Africains ne boivent pas comme parole d'évangile ces propos et arrivent quand même à se dire qu'on n'a pas un problème particulier. Même historiquement, on n'a pas plus que ça de mésentente avec la Russie. Et en tant que pays africain, on ne voit pas pourquoi on devrait prendre des positions pro-américaines ou pro-occidentales pour aller contre la Russie. Donc l'Afrique ne se prononce pas, elle prend une position neutre. Dans la partie occidentale, ce n'est pas du tout apprécié, ce n'est pas du tout accepté. D'ailleurs, on peut noter qu'à chacune des visites, on peut noter la tournée africaine d'Emmanuel Macron ou encore d'Anthony Blinken, il y avait toujours cette façon de vouloir dire aux pays africains qu'il était nécessaire qu'ils prennent position. Ce que la Russie, par contre, n'a jamais fait. Elle se contente simplement de dire, on apprécie finalement le fait que l'Afrique fasse des choix objectifs et ne se laisse plus assujettir. La Russie n'a jamais ajouté un tort sur la France ou alors sur les États-Unis. Par exemple. Voilà, elle cherche juste à se stabiliser, à se positionner en Afrique, à établir de bonnes relations avec les pays africains, contrairement à certains grands de puissance, je vais le dire ainsi. Exactement. Donc de voir aujourd'hui le Burkina Faso qui reçoit son invitation, tout ce qu'il y a de plus particulier, je pense que compte tenu de l'actualité, ce n'est que normal, ce n'était que très prévisible. Le Burkina Faso qui connaît des problèmes sécuritaires, le Burkina Faso qui tend à se détacher du soutien français, envoie des troupes occidentales qui ne font que déchanter et déguerpir le chant. On le sait aujourd'hui, en parallèle de l'aide occidentale, sur le plan sécuritaire, la Russie gagne énormément du terrain et propose des offres qui semblent, en tout cas, si on s'en tient finalement, aux différentes coopérations et collaborations qui sont initiées. Tu évoquais la République centrafricaine, le Mali et bien d'autres pays, même encore, même le Cameroun, qui d'une certaine manière collaborent davantage avec le groupe paramilitaire russe Wagner. On collabore forcément avec quelqu'un ou du moins une entité avec qui on a le sentiment d'être sur la base d'un rapport gagnant-gagnant. Effectivement. Et si autant de pays africains aujourd'hui sont en train de nouer des liens de coopération avec la Russie, particulièrement sur le point sécuritaire, c'est que finalement, à mettre sur la balance avec les offres qui étaient faites par les autres entités, finalement, ils ont estimé que c'était nettement plus bénéfique. Et on rappelle que le Burkina Faso n'avait pas été convié au sommet Etats-Unis et Afrique. Par exemple. En disant qu'ils étaient sous sanction de l'Union africaine. On comprend que la Russie est sérieuse. Elle ouvre ses portes à tout le monde. Voilà. Elle ouvre ses portes à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Par contre, on a vu aux États-Unis le Mali, la Guinée, le Burkina Faso qui n'avaient pas été conviés, soi-disant qu'ils étaient sous sanction de l'Union africaine. Pourquoi le président de la Russie n'a pas tenu compte de ces sanctions de l'Union africaine s'il faut parler avec l'Afrique, s'il faut parler avec tous les pays africains ? On n'a pas besoin de plusieurs autres éléments pour comprendre certaines choses. Oui, il n'y a qu'à voir les différentes qualifications qui sont attribuées peut-être à Vladimir Poutine, un dictateur sans foi ni loi, un homme qui n'implémente pas la démocratie. Et je pense que Poutine voit en ces chefs d'État qui sont comme des paréas aujourd'hui du côté américain, il y voit une forme finalement, comme une sorte de représentativité d'eux-mêmes. Mamadi Doumbouya en Guinée, Assimi Goïta du côté du Mali et désormais Ibrahim Atraoré. Alors si moi, Vladimir Poutine, je suis dépeint comme un monstre crapuleux, comme un dictateur du fait que, voilà, j'implémente dans mon pays une approche politique, socio-politique qui s'y est avec les réalités socio-culturelles de mon pays, pourquoi également du côté guinéen, malien et autres, ce ne serait pas la même approche ? Et s'ils sont dépeints comme ces monstres crapuleux, tout comme moi je le suis, et bien sûr je me mets dans la posture de Vladimir Poutine, c'est que finalement on est des pères, on est considéré pareil, donc on a une espèce de jalon qui se ressemble. Voilà. Donc il ouvre ses portes à tous ces chefs d'État qui, eux, ont été bannis du côté des États-Unis, parce que, voilà, États-Unis, Nations Unies également, on vient avec cette volonté de maintien de la paix, du respect des lois et autres. Forcément, il ne serait pas le bon temps que les États-Unis invitent des pays en bottant en touche une politique qu'eux-mêmes promeuvent. Donc on peut aisément comprendre ça. Donc Poutine, lui, il ouvre les portes, et finalement qu'est-ce qu'il est à négocier entre ces différents pays ? Ne pas les juger de la stratégie politique qu'ils ont implémentée, ce d'autant plus qu'ils bénéficient de l'assentiment du peuple. C'est des pays qui sont en accord entre le gouvernement et les populations. Pourquoi la Russie n'y serait pas des coopérations ? Notamment au Mali, depuis que le colonel Assime Goïta a pris les rênes, il y a quand même eu un sentiment, notamment sur le diadisme, on a vu une réduction palpable du diadisme de ce côté-là. Voilà, donc il est important finalement dans les rapports diplomatiques aujourd'hui de se départir des espèces d'idéologismes qui doivent se perpétuer, sans quoi on considère que celui d'en face qui ne suit pas le même ordre d'idées est un paréat. Et je crois qu'aujourd'hui c'est l'approche que la Russie propose, est une Russie qui justement tend à aller davantage vers ces pays qui du fait de leurs différences socio-culturelles et politiques sont mis en marche par les États-Unis. On a vu dernièrement lors de la visite d'Anthony Blinken qu'il avait fait le tour du côté également de l'Orient parce qu'il a compris également qu'en pays arabe, il y a une certaine hostilité américaine. hostilité parce que voilà, compte tenu de la loi arabe, islamique, il y a une Amérique ou une approche occidentale qui est assez islamophobe et finalement ces pays du fait de leurs choix différents qui n'implémentent pas forcément la forme de démocratie telle qu'elle est dépeinte soi-disant par ces pays occidentaux, ils sont mis en marche. Donc la Russie, elle, elle se lie finalement d'amitié et fait comprendre à ces différents États que si vous êtes renié ou alors rejeté de l'autre côté, nous on est tout à fait ouvert à collaborer avec vous et ne pas porter un jugement quant au choix que vous faites dans la gestion de vos affaires internes. Voilà. Du moment où c'est un choix qui est soutenu par le peuple. Vos populations, on ne juge pas et chacun essaye simplement de défendre ses intérêts et je pense que c'est aussi cela que l'Afrique doit comprendre. On n'a pas une Russie qui vient avec une espèce d'approche quant à dire on va résoudre tous les problèmes de l'Afrique. mais qui dit peut-être on vient avec une approche différente de celle américaine et sur la table on pose les problèmes et chacun essaye de tirer son parti de sorte à avoir un rapport de coopération gagnant-gagnant. Et en cela au moins c'est différent parce que l'approche n'est pas paternaliste comme avec d'autres pays du fait même du passé colonial qui fait qu'il y a toujours un regard un peu condescendant, un regard un peu paternaliste, toujours avoir une balance qui est décadente parce qu'on garde toujours en fond cette espèce de sentiment qu'on est supérieur à ces autres pays-là parce que dans le passé ils étaient nos esclaves. Merci Kweichu. Tout à l'heure on prendra l'avis de notre consultant permanent, permanent M. Numbissi Wafo mais avant l'info du jour. L'info du jour de ce jour nous conduit au Mali et bien affaire 46 soldats ivoiriens, ivoiriens maliens s'accordent sur un document commun et voilà la délégation, le déplacement de la délégation ministérielle ivoirienne à Bamako a eu lieu le jeudi 22 décembre 2022. Elle était arrivée le jeudi pour des discussions en vue de la libération des 46 soldats ivoiriens détenus depuis 5 mois dans la capitale malienne en présence du médiateur togolais. Les deux parties maliennes et ivoiriennes ont accepté de signer un document actant la libération des 46 soldats ivoiriens et le renforcement des relations entre les deux pays. Le facilitateur togolais a joué son rôle mais la missive récemment envoyée par le président ivoirien Alassane Ouattara au colonel Simi Goïta a contribué à faire baisser la tension politique moran. Le téléphone fonctionne désormais entre le palais présidentiel de Bamako et celui d'Abidjan à l'issue de la rencontre. La présidence du Mali a affirmé sur des réseaux sociaux que cet accord devrait promouvoir la paix entre les deux pays en vue de surmonter cet événement. Voilà, cette juridiction doit faire son travail aujourd'hui. Il y a donc deux scénarios possibles. L'abandon des poursuites ou le jugement des militaires ivoiriens, notamment accusés d'atteinte à la sûreté de l'état malien. Dans les deux cas, la nouvelle donne pourrait peser un interlocuteur fait toutefois. Remarquez qu'au départ, les militaires ivoiriens arrêtés étaient au nombre de 49 et que dans un geste humanitaire, les trois femmes du groupe avaient été libérées. Voilà notre info de ce jour. Une délégation conduite notamment par le médiateur de cette affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako se sont rendus hier à Bamako pour discuter avec le gouvernement malien, particulièrement le président de la transition, le colonel Asimi Goïta. Il y a eu un accord d'un document commun entre ces deux autorités, notamment maliennes et ivoiriennes. Donc peut-être d'ici quelques jours, on pourra espérer une libération de ces 46 soldats restants du côté de Bamako. Espérer que ça fasse bouger les lignes, oui, effectivement, parce qu'au moins c'est une délégation ivoirienne qui fait le déplacement et forcément on sait que derrière la délégation, il y a le président, le président ivoirien qui, bien que l'on aurait aimé ou préféré qu'il fasse lui-même le déplacement, il y a forcément aussi une décision au sommet de l'État dans ce déplacement de cette délégation ivoirienne du côté du Mali. Alors une chose également qui est à noter et qui peut-être semble assez salutaire, c'est que dans cette délégation, le ministre de l'extérieur togolais, représentant de Fort Niassime, le président togolais, a donc été intégré finalement dans ce comité restreint de personnes qui ont fait le déplacement au Mali. Et voilà, une forme de médiateur dans une rencontre qui se veut. Donc un premier pas pour discuter finalement d'une issue à cette affaire qui connaît toutes sortes de rebondissements, mais qui n'a pas encore eu le rebondissement final qu'on attend, c'est-à-dire la libération de ces 46 soldats. Maintenant reste juste à espérer que de ces pourparlers l'on puisse découler sur une entente entre les deux pays, entre les autorités maliennes et ivoiriennes pour pouvoir libérer ces grands 6 soldats. Est-ce que lors, au sorti du 62e sommet de la CDAO à Moudjian, je crois qu'il y a de cela quelques semaines, au sorti de ce sommet, la CDAO avait décidé, avait imposé au Mali de libérer ces 46 soldats avant le 1er janvier 2023. Donc effectivement, il y a une échéance qui se rapproche. Et même si l'on ne voyait pas finalement une issue, je crois que cette délégation qui fait le déplacement au Mali laisse quand même entendre qu'il y a des lignes qui ont bougé. Il y a des lignes qui ont bougé et finalement peut-être que cette échéance sera à respecter. D'accord, tu vas peut-être montrer un intérêt vraiment particulier à cette libération de ces 46 soldats. Ou peut-être dans cette sortie, il était simplement question de faire comprendre que du côté de la diplomatie ivoirienne, il y aurait des mouvements. Il y aurait des mouvements. En tout cas, ça, ça peut être considéré comme un mouvement qui a été fait pour pouvoir faire bouger les lignes dans l'affaire de ces 46 soldats. S'il est possible et vraiment, je pense que c'est aujourd'hui la démarche de l'Afrique quant à essayer de résoudre ces problèmes par elle-même. Essayer, avant que de voir les instances sous-régionales, régionales et même internationales, qu'il y ait des tentatives de cesser le feu, ou au moins d'accord de cesser le feu, ou d'accord d'entendre, de pourparler, pour pouvoir implémenter des accords de paix, sans pour autant passer finalement par ces grandes instances qui, il faille le constater, lorsqu'elles sont déjà partie intégrante des négociations en général, contribuent davantage à faire durer sur le temps les négociations, plutôt qu'à finalement trouver une décision rapide et efficace contre les conflits internes, ou du moins frontaliers. Merci Kwechou, on va rester avec vous. Avant de prendre notre consultant permanent, M. Nooblissi Oafo, ce sera dans le cadre de Les Unes du Jour. C'est avec Kwechou. Les Unes du Jour, c'est une histoire de Kwechou. Voilà, donc, bienvenue à vous tous dans le cadre des Unes de ce matin, dernière de la semaine d'ailleurs. Et on va donc démarrer avec un média panafricain et des questions de culture dans Jeune Afrique ce matin, qui ouvre donc le bal de notre tour d'horizon. Une africaine culture, Nelson Mandela, l'algérien, l'algérien aura, l'Algérie, voilà, l'Algérie aura un stade à son nom, voilà, il y aura un stade au nom de Nelson Mandela du côté de l'Algérie. Le nouveau stade de Baraki à Alger, portera donc le nom de Nelson Mandela. Un juste retour des choses, tant les relations nouées par l'ex-président sud-africain, il faut le dire, avec les Algériens, étaient étroites. Voilà, un hommage de plus de rendu à Madiba, le nouveau stade de Baraki, qui est situé dans la bande ouest d'Algérie, portera donc le nom stade Nelson Mandela. Les autorités algériennes ont décidé de le baptiser ainsi, bien sûr, du nom de l'ex-leader de l'ANC et ancien président de l'Afrique du Sud en raison de ses relations particulières, dis-t-il, avec l'Algérie. Voilà, après Jeune Afrique, on s'intéresse à une toute autre actualité, cette fois-ci du côté du Mali. On revient donc sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens, affaire des 46 militaires ivoiriens, signature d'un engagement entre le Mali et la côte d'Ivoire. Voilà, une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Biraïma Ouattara, frère du président Alassane Ouattara, était hier à Bamako, où elle a rencontré le président de la transition, le colonel Assi Miguita. Au-delà de l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus dans la capitale malienne, un engagement a été signé pour le renforcement des liens de bon voisinage, de fraternité également et d'amitié entre le Mali et la côte d'Ivoire. En tout cas, les détails, c'est à lire dans cet article du site d'information malien, maliweb.net. Après le Mali, on reste en Afrique de l'Ouest et on s'intéresse à l'actualité du côté du Sénégal avec le quotidien.sn. Voilà. Série de visites de dignitaires de haut rang. Les Américains aiment la teranga sénégalaise, nous fait savoir le quotidien.sn. Avec la venue à Dakar de la secrétaire d'Etat américaine au Trésor, Janet Yellen, le 17 janvier, le balai des hauts diplomates américains se poursuit dans la capitale sénégalaise. Avec l'invasion de l'Ukraine, en tout cas, estime, le quotidien est saine. Le rythme de visite est donc devenu plus soutenu du côté du Dakar. Chose assez surprenante, finalement. Et c'est tout le chapelet qui a été grainé des différentes autorités américaines et particulièrement occidentales qui ont un intérêt visiblement des plus particuliers à louer un lien avec le pays de la teranga, avec à sa tête un certain Macky Sall qui est, lui également, président en exercice de l'Union africaine. Voilà. Suivez mon regard. On peut donc aisément comprendre le pourquoi de cet intérêt. Après le quotidien.sn, on fait cap en Afrique centrale et on s'intéresse au message du quotidien, le messager de ce matin qui nous fait savoir que dans les nouveaux tarifs de visa, les Camerounais de France sont en colère. Voilà. Ils estiment notamment que les tarifs applicables dès le 1er janvier 2023 constituent une incongruité au moment où les mêmes autorités camerounaises veulent inciter la diaspora à investir au pays. Voilà une grogne qui monte et cette colère de la diaspora camerounaise du côté de Paris, c'est bien sûr en France, qui est relaté en page 2 du quotidien, le messager de ce matin. Après le messager, on s'intéresse à toute autre actualité, mais toujours du côté du Cameroun avec l'info à chaud. Guérit au palais, guérit du palais des tout-dits, yaoundé, Camto chassé. Voilà. Camto comme Maurice Camto, le dernier, deuxième, l'homme politique camerounais, deuxième aux dernières élections présidentielles et faroche opposant au régime, qui, voilà, a donc été, selon l'info à chaud, chassé de la guérite du palais des tout-dits, yaoundé. Alors, de quoi il retourne ? L'accès au palais présidentiel au quartier tout-dits, yaoundé, a été refusé à l'homme politique professeur Maurice Camto. C'était hier jeudi, 22 décembre. Selon les sources sécuritaires, nous fait savoir l'info à chaud, le président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, à bord de son véhicule, a entrepris de se rendre personnellement dans les services de la présidence de la République. Au fin 2, voilà, un peu de suspense, nous fait savoir l'info à chaud. C'est à lire en page 2 de ce quotidien Cameroun que vous retrouvez, bien sûr, en kiosque, si vous êtes au Cameroun. Pour sortir de notre tour des unes, on s'intéresse à l'actualité telle que traité par le quotidien Mutation, c'est toujours au Cameroun, qui s'intéresse à l'actualité, ou du moins ça a un fait de société, du côté de Yaoundé. Yaoundé, les poubelles débordent, voilà, des nourritures d'ordures sont visibles sur divers points de ramassage dans la capitale depuis quelques jours, au moment où les fêtes s'annoncent à grands pas. Et c'est toute une enquête qui a mené, donc, Mutation quant à savoir, au moins essayer de comprendre cet état des choses, du côté de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, où, voilà, les poubelles débordent, quelles en sont les raisons ? Est-ce une forme d'incivisme aussi, hein, des populations qui est à relever ? Et qu'est-ce qui entoure finalement le ramassage des ordues et qui fait qu'on en arrive à ces débordements dans les poubelles du côté de Yaoundé particulièrement ? Mutation, le quotidien nous fait savoir, et je vous invite vivement à faire un tour du côté des kiosques au Cameroun. Merci, Kwechou, merci, comme d'habitude, d'avoir fait le tour des différentes capitales africaines. Merci de nous avoir servis ici une du jour. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Média Afrika, en simultané sur For You Radio 96.3 FM. Le sujet du jour nous a conduit au Burkina Faso, au sommet Russie-Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition Burkina Faso, aura reçu son invitation au sommet, ce sommet Russie-Afrique qui se tiendra en 2023. Est-ce qu'on a notre consultant permanent en ligne ? Oui. Bonjour, monsieur Nubisi-Wafo. Merci, bonjour. Kwechou, bonjour à... Bonjour, moi, plutôt bonjour à Kwechou, je voulais dire. Bonjour. Bonjour, monsieur Wafo. Merci, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. J'espère que vous allez bien, monsieur Wafo. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin pour la dernière de la semaine. J'ai l'impression que je vais bien et le plaisir, il est partagé. Ça se ressent dans votre voix, il y a comme quelque chose de très jovial. Qu'est-ce qui vous rend aussi jovial ce matin, monsieur Wafo ? Oui, mais la compagnie, bien sûr, la compagnie, votre compagnie. Ah. Et le fait que je me retrouve, c'est pas toujours que ça arrive, dans une forme inhabituelle, exceptionnelle, simplement. OK. Merci. Voilà. Monsieur Nubissiwafo, on s'intéresse au sommet Russie-Afrique. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, qui reçoit son invitation. Voilà. Voilà, il participera à ce sommet qui se tiendra en 2023, en Russie et principalement. Monsieur Nubissiwafo, quel est le regard que vous portez face à ce sommet Russie-Afrique, qui se tiendra en 2023 ? Oui, vous connaissez déjà ma position par rapport à ce sommet-là dans la forme, c'est-à-dire ce sommet France-Afrique, ce sommet Etats-Unis-Afrique, ce sommet Chine-Afrique. Et aujourd'hui, le sommet Russie-Afrique, ce qui n'est pas le premier dans le genre, et qui se tient quelques jours seulement après le sommet Etats-Unis-Afrique, comme en réaction à ce sommet-là. Évidemment, je ne suis pas toujours d'accord avec ce sommet, parce que comme je vous l'ai dit par le passé, l'Afrique, ce n'est pas du tout un pays. L'Afrique, c'est bien un peu plus de 50 États. L'Afrique, avec ces 50 États-là, c'est la même université. On ne voit pas ça dans des relations avec d'autres continents, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, par exemple, que des pays invitent le continent asiatique. On ne voit pas des pays invités, même s'ils sont puissants invités, l'Amérique latine, on ne les voit pas inviter l'Europe, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est uniquement avec l'Afrique que cela se passe comme ça dans un type de relations internationales qui commencent à devenir atypique, mais surtout propre et exclusif à l'Afrique. Mais pas sommet. Remarquons simplement que c'est un sommet qui arrive après le sommet Etats-Unis-Afrique. Et vous savez, la différence qu'il y a entre ce sommet, et c'est pour cela qu'on peut penser que c'est une réponse à ce sommet-là, c'est que les États-Unis s'étaient alignés sur des positions de l'Union africaine pour inviter les chefs d'État africains à ce sommet-là. Et les positions de l'Union africaine, c'était des positions qui condamnaient certains dirigeants à arriver au pouvoir par coup d'État, et évidemment, des pouvoirs qui n'étaient pas à roudre de synthétés avec le monde occidental. Vous savez, ce n'étaient pas tous ceux qui sont arrivés au pouvoir par coup d'État qui étaient déclarés par son annonclata par rapport à ce sommet. Mais il y a quand même eu le fils de vie qui était bien invité, mais des présidents comme Ibrahim Klaoré, des présidents comme Ibrahim Klaoré, Mabadid Doumbouya, et celui qui en ce moment gère le Mali n'était pas des personnes, n'était pas les bienvenus, n'avait pas été invité, n'avait pas été convié à ce sommet-là. Alors, la Russie prend donc le contre-pied des États-Unis en ignorant carrément les positions de l'Union africaine ou alors des organisations sur les journaux comme la CDAO. C'est-à-dire en invitant précisément tout le monde, enfin, en invitant tout le monde, y compris des chefs d'État qui sont considérés comme des personnes en unité à part l'Union africaine et la CDAO, notamment les organisations régionales comme la CDAO. Mais pourquoi ? Pourquoi la Russie le fait ? Évidemment, hier encore, on n'invitait pas ceux-là, pas parce qu'ils sont arrivés au pouvoir par les cours d'État et nous l'avons démontré. On ne les invitait pas parce qu'ils semblaient se rapprocher de plus en plus de Moscou qui, aujourd'hui, est parmi les grands tipilots du monde, un tout petit peu de pestiférés. Vous vous souvenez des discours très, très essentiels vis-à-vis de la Russie qu'Emmanuel Macron a tenus sur les thèses africaines il y a simplement quelques années. Vous vous souvenez de la grande campagne anti-Russes qui est développée sur les médias occidentaux depuis un certain moment. Donc, il ne fait pas bon pour les chefs d'État en ce moment en Afrique de montrer une très grande proximité avec la Russie. Je dirais du soin qui ne fait pas bon du point de vue occidental. Maintenant, la Russie qui invite Ibn Traoré, il faut dire, pourquoi est-ce que le cas Ibn Traoré suscite de la tension alors que la Russie a invité tous les autres chefs d'État ? Évidemment, parce que Ibn Traoré, d'abord, comme l'a dit, est arrivé au pouvoir par l'État. Mais surtout parce que Ibn Traoré arrive au pouvoir avec la bénédiction des populations burkinabées, qui, elles, sont très sympathiques à la Russie. Et à peu de tout, on veut une relation plus étroite entre la Russie et le Burkina Faso. Évidemment, une population qui, de plus en plus, développe des sentiments anti-français et qui manifestent clairement dans des rues de Ouagadougou, à Kala et ailleurs, contre des intérêts français au Burkina Faso. Donc, il y a cette population-là qui pousse Ibn Traoré, c'est-à-dire son leader, à mieux les relations sous le type Mali-Russie avec la Russie, ou alors sous le type Russie-Réplique-Saint-Africaine. Parce qu'on sait que, par réalisme, les relations avec ces deux pays-là ont quand même produit plus de résultats sur le terrain de la lutte contre le terrorisme ou sur le terrain de la lutte contre l'instabilité intérieure des États. C'est le cas, on peut citer, la République-Saint-Africaine, qui est relativement plus stable aujourd'hui que quand les relations avec la Russie n'étaient pas aussi étroites qu'aujourd'hui. On peut citer le cas du Mali, qui combat avec relativement plus de succès. Le terrorisme télégène du Nord, pour plus mieux que quand il y avait une collaboration des forces françaises, notamment les forces marcanes. Donc, regardons. De ces faits-là, la population estime qu'il serait peut-être plus important, il serait peut-être plus utile pour Ibn Traoré de se rapprocher de Moscou et de prendre une relative distance, ne serait-ce qu'avec la France, qui est de plus en plus accusée comme étant le commanditaire caché de ces actes-là qui déstabilisent l'Afrique. Et vous savez que la parole, ou alors, si vous voulez, les propos du Premier ministre Bourguerabé, qui parlait de cette invitation-là, était très, très zélogieuse vis-à-vis de la Russie. Parce que ce ministre-là estimait que cette visite, à ce que vous voulez, cette invitation d'Ibn Traoré, allait davantage renforcer ces relations-là, allait davantage permettre à la Ogricina Faso de bénéficier de l'appui et du soutien russe dans ces multiples combats. D'abord, le combat contre l'insécurité, et ensuite, évidemment, le combat pour le développement. Donc, il y a cela qu'il faut relever. Bon, maintenant, il ne reste qu'il y a un mécontent. Ou alors, il y a des mécontents qui vont continuer à achialer. C'est-à-dire que la France et ses compères occidentaux vont continuer à souffrir de ce que la Russie étend de plus en plus son influence sur l'Afrique. Parce que vous savez que la Russie étend de son influence, cela, je veux dire, percute, pour ne pas dire que cela, hypothèque les intérêts de ces occidentaux, de cet impérialisme-là, qui, jusqu'ici, était totalement défavorable, ou si vous voulez, contraire aux volontés de développement et même de sécurité en Afrique. Donc, c'est une perche que le pouvoir burkina est en train de saisir. C'est une perche qui doit nécessairement faire des mécontents dans le monde occidental. C'est une perche qui va nécessairement appeler une réaction. J'ai presque envie de dire, de frustration de la part de Paris et de ses compères occidentaux. Mais, encore une fois, le Burkina, comme le Mali, comme la République sainte-Afrique et comme beaucoup d'autres pays qui vont suivre, nous sommes à peu près convaincus que d'autres pays vont suivre, ce sont des pays souverains. Et ils leur appartiennent à eux seuls de décider de la trajectoire à donner à leur destin, y compris dans la sphère des relations internationales, c'est-à-dire qu'il leur appartient de décider de qui doit être leur partenaire de développement, de qui peut le mieux les accompagner dans l'oeuvre de construction de leur pays, ou si vous voulez, de leur société. Merci, M. Numbissi-Wafo, merci pour cette expertise et merci d'édifier nos téléspectateurs. Merci à vous, Ansugyo, merci à tous ceux qui nous ont écoutés au lever, au revoir. Nous vous étons un excellent week-end et une bonne fête de la nativité, M. Numbissi-Wafo. Merci beaucoup, cela me touche énormément et je suis bien obligé de rendre la pari en souhaitant que vous passiez des moments bien meilleurs encore pendant ces fêtes-là. Merci, M. Numbissi-Wafo. On aura gardé cette même énergie et cette bonne humeur, M. Numbissi-Wafo. Elle est diffuse. Vous avez envoyé ça ici. Merci, on aura le plaisir de vous retrouver lundi. Comme d'habitude, cela sera partagé. Voilà, M. Numbissi-Wafo nous a apporté son expertise. Une fois de plus, bien sûr. Avec cet engagement qui est le sien et qui le caractérise et qui nous fait d'autant plus plaisir tous les jours. Eh bien, je crois qu'il a dit tout ce qui a été dit. Tout ce qu'il y avait lieu de dire. Et j'aime bien cette approche de M. Numbissi quant à faire savoir que l'Afrique doit comprendre que ces coopérations, ou du moins ces sommets qui se succèdent et tout, finalement, il s'agit davantage de discussions. Mais il faille implémenter des choses beaucoup plus importantes et ne pas se laisser berner avec ces rencontres qui se veulent parfois. Des rencontres où on tient des discours et après on prend la fameuse photo de famine qui ne servira finalement qu'à tapisser les murs, mais dont les décisions qui ont été prises ne seront pas implémentées. Voilà. Donc, vivement que lorsqu'on parle de rencontres, de sommets, que tout ce qui a été décidé puisse être implémenté. Si ce n'est pas le cas, qu'on s'arrête avec ces sommets qui se succèdent encore et encore et en n'ont pas fini. Des promesses qui n'en finissent pas et qui ne se réalisent pas souvent. Voilà. Merci à M. Numbissi Wafo. On va rester avec vous, Kwechou. Je crois qu'on va sortir avec vous dans le cadre de l'image du jour de ce 22-3 décembre 2022. L'image du jour, c'est une histoire de Kwechou, une fois de plus. Voilà. Dans le cadre de l'image du jour, je vous le faisais savoir. On va rendre l'hommage à tout ce qu'il y a de plus mérité, à un grand homme, un grand combattant panafricaniste, celui-là qui menait des combats révolutionnaires, celui qui en seulement 4 ans à la tête de ce qui était appelé Hot Volta aura révolutionné l'avenir de son peuple et globalement du peuple africain, celui qui aura remis toute son intégrité à ce qui est appelé aujourd'hui le Burkina Faso et un nom que les burkinabés d'ailleurs lui doivent. Bien sûr, il s'agit de Thomas Sankara. 21 décembre 1949, 21 décembre 2022, il y a deux jours donc, c'était la journée anniversaire de Thomas Sankara qui aurait donc soufflé sur sa 73e bougie, quand on sait qu'il est encore de nombreux présidents à l'exercice qui sont déjà dans leur quatre-vingtaine. On comprend évidemment qu'il aurait pu encore être président. Thomas Sankara, bien sûr, un homme politique anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste. Il était aussi, il faut le relever même, un féministe d'une certaine manière, lui qui aura bataillé à améliorer l'éducation de la jeune fille et le statut même de la femme au Burkina Faso. Thomas Sankara incarne et dirige la révolution burkinabée du 4 août 1983 jusqu'à son assassinat lors d'un coup d'état qui amène au pouvoir, Blaise Compaoré. C'était bien sûr le 15 octobre 1987. Quatre ans seulement à la tête de ce qui était appelé la Haute Volta. Il fait notamment changer le nom de la Haute Volta, nom issu de la colonisation, en un nom issu de la tradition africaine qui signifie donc pays des hommes intègres, un mélange de Moré et de Dioula, qui signifie donc pays des hommes intègres. Il conduit une politique d'affranchissement du peuple burkinabé et son gouvernement entreprend des réformes majeures pour combattre la corruption et améliorer l'éducation sur le plan de l'agriculture et le statut donc de la femme. Aujourd'hui avec le jeune Ibrahim Atraoré à la tête du Burkina Faso, l'on fait un rapprochement, une similarité entre ces deux hommes et des combats assez similaires qu'ils entendent mener. Vous voyez l'image, notamment avec Fidel Castro, lui qui est très souvent également comparé à un certain Che Guevara, ces combattants cubains qui eux également auront mené une révolution du côté d'Amérique du Sud en affichant une farouche riposte à l'expansion américaine ou plus globalement occidentale qui tendaient encore à poser ces conditions ou du moins à imposer leurs décisions ou leurs choix sur ces pays qui prenaient leur indépendance et entendaient mener de leur propre chef leurs différents peuples. Là également à côté de François Mitterrand, il faut rappeler quand même que Thomas Sankara et la France, en tant que pays colonisateur quand même du Burkina Faso, les relations avaient toujours été des plus tendues, bien que cordiales parce qu'on lui connaissait quand même une diplomatie, mais alors dont il savait très aisément se jouer. Voilà, des belles images de Thomas Sankara qui aurait donc eu 73 ans et voilà, tous ceux-là qui sont partisans de son mouvement le lui ont souhaité et continuent encore de le lui souhaiter ce joyeux anniversaire, bien qu'il ne soit plus. Nous également, nous lui souhaitons un excellent anniversaire où il se trouve. Quelques heures de retard, mais bon, c'était le 21 décembre, donc mercredi dernier. Oui, l'Afrique lui dit merci, merci pour tout ce qu'il a, merci pour toutes ses œuvres, merci pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique principalement, pour le Burkina Faso. À peine il prend le pouvoir, il change le nom du Burkina qui passe de la Haute-Volta au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, donc nous ne pouvons que lui dire. Merci, l'Afrique lui dit merci. Merci également à toi, Kouichou. Allez, merci Motto, bon week-end et puissent-ils être très très festifs ou alors jovial et en toute familiarité, bien sûr. Merci Kouichou, je te renvoie le soin. À vous également, bien sûr, qui nous regardez et qui avez peut-être le temps de cette émission pris un peu de cette bonne humeur que nous a transmise M. Nombici et que nous vous transmettons également. Et c'est avec cette bonne humeur que nous fermons cette édition du programme On remue l'actu de ce 23 décembre 2022. On aura le plaisir de vous retrouver lundi avec un nouveau contenu. D'ici à là, portez-vous bien et passez une excellente fête. On remue l'actu de ce 23 décembre 2022.